Dans cette seconde partie de comment créer un gestionnaire des stocks sur Excel, nous allons ajouter des articles et créer un graphique dans notre tableau. Allez, c'est parti ! Et donc nous allons sur notre page articles, nous allons nous placer sur le B5 et là on va indiquer nos informations pour nos articles. Ensuite, on va mettre tout bien proprement au milieu, voilà, ça on peut le prendre, on va pouvoir mettre plus petit, ainsi on a tout sur une page, c'est nickel ça. Alors donc ici on peut voir prix unité, stock, valeur de stock on peut dire, c'est simplement être égal à prix unité fois le stock, ça ne va jamais changer, ça sera toujours la même chose, ce n'est pas un souci. Alors ici pour le flag, ici c'est assez simple, on va dire, une formule, on va dire qu'il est égal à 6, le stock présent est plus petit que le stock minimum, et bien alors on va dire que c'est 1. Si ce n'est pas le cas, on n'affiche rien du tout, donc là pour l'instant il n'y a rien du tout. Mais si jamais mon stock ici est de 5 et le stock minimum est de 6, ça devient un 1 ici. Maintenant on va faire quelque chose, on va faire afficher un petit drapeau dedans. Et le petit drapeau veut dire que si c'est 1, ça veut dire que le stock est plus petit que le minimum, donc on a besoin d'un drapeau, donc on va dans la mise en forme conditionnelle, on fait une nouvelle règle, donc on arrive sur cette page ici, et on va donc la changer ici, en jeu d'icône, et là on va sélectionner le petit drapeau qui se trouve là, celui-là on peut, pas besoin, donc on peut enlever, voilà. Et ici on va dire que tout ce qui est plus grand ou égal à 1, et on va pas faire en pourcentage mais en nombre, voilà, nombre 1. Alors on a un petit drapeau qui va s'afficher, donc on va essayer. Oh, vous voyez, ça a changé en nombre aussi, voilà. Et on a donc un petit drapeau qui s'affiche. Maintenant si le stock est supérieur que le minimum, on voit que le drapeau il disparaît. Par contre j'aimerais bien enlever le 1 et donc faire afficher autre chose, donc on va faire ici, clic droit, on va dans format des cellules, on va dans personnaliser, et ici, donc au lieu que le 1 vient dedans, on va marquer donc, entre guillemets, on va marquer besoin, et on forme le guillemet, ok. Et voilà donc il y a marqué besoin cette fois-ci, si je marque 6, hop, tout est bon, c'est nickel, on descend en dessous du minimum, il y a marqué besoin. Maintenant on va un peu se concentrer donc sur le graphique qui s'affiche ici. Donc ici on veut un graphique, là on ne veut rien du tout. Pour cela d'abord on va donc créer notre tableau, donc on va venir ici insérer un tableau, oui, comme pour des entêtes, on va le prendre en noir comme ça, et on va enlever nos filtres, ça je n'aime pas, on va enlever ça, on n'a pas besoin d'ailleurs. Et ce qu'est ce qu'on va faire ? Et bien ici en haut on va reprendre, donc tout simplement au-dessus de notre tableau, on va reprendre les chiffres qui se trouvent en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et puis on va sélectionner tout notre tableau aussi, de 1 avec le plus grand que 10. On va aller dans mise en forme conditionnelle, on va faire gérer la règle, on va faire une nouvelle règle, et la règle ça va être quoi ? On va dire, donc utiliser une formule, on va dire être égale à, ici donc, B6, donc $B6 c'est important, $B6, on va bloquer la ligne B, on va aller plus loin, n'est pas rien, donc s'il y a quelque chose dedans, et bien ce qu'on va faire, on va mettre une bordure. On applique et on va voir ce qu'il s'est passé, là on a donc une bordure qui s'est affichée partout. Maintenant, on va vouloir remplir cette bordure, donc ça va faire un peu comme une gauche en fait, donc on va dire que s'il y a 4 dedans, on a 4 qui va remplir, on va en remplir 4 alors. Si on a 6, on va remplir 6 dedans, et ainsi de suite. Maintenant ce qu'on va faire, on va dire que si il y a quelque chose dedans, donc s'il y a un article de bouquet, et que le stock est supérieur que le stock minimum, et qu'il est plus grand ou égal au nombre qui est affiché ici au-dessus, c'est le seul qui compte ici, et bien alors on va le mettre en bleu, on va mettre le nombre de stock ici en bleu. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? Alors on va prendre 1, cette fois-ci on ne va pas aller jusqu'au bout, on va rester jusqu'au 10, on va passer de 1 à 10, mise en forme, on va faire une nouvelle règle, on va utiliser une formule, et on va dire que cette fois-ci est égale à E, car on a plusieurs conditions, la première condition c'est que la cellule, donc $B6 n'est pas vide, c'est très important, point virgule, la deuxième condition qu'on va contrôler c'est que $F6 soit plus grand ou égal à $H6, point virgule, et aussi que $F6 soit plus grand ou égal à, là on va marquer donc K100$, et puis maintenant le $4, donc pas faire $K4, mais on va faire K$4, ça veut dire qu'on va bloquer la ligne 4, et on va bouger dans les colonnes ici dedans. on ferme la parenthèse, on vient ici, on va mettre une bordure, il va faire un remplissage en bleu, on fait OK, on fait OK, et comme ce n'est pas le cas, on peut voir, il ne s'est pas mis en bleu, par contre si je vais le changer en 7, on voit qu'il a indiqué, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc cela a fonctionné, on va le remettre en 4, on va re-sélectionner cela, on va revenir dans la mise en forme conditionnelle, on va créer une nouvelle règle, même chose, utiliser une formule, et on va dire, donc la même chose, donc est égale à E, première condition que B, donc $B6, n'est pas vide, point virgule, deuxième condition, donc là on va dire que si le stock est plus petit que le minimum, donc on va dire que si $F6 est plus petit que $H6, $H6, voilà, et que $F6 soit plus grand ou égal à, et là c'est K$4, on ferme la parenthèse, et là on va dire, donc c'est en rouge qu'on veut l'indiquer, et pour oublier la bordure aussi, on fait OK, et on voit que ça fonctionne nickel, donc là si je passe à 5, on voit qu'il passe à 5, 6 il devient bleu, et là, c'est bon, c'est nickel ça. Maintenant le petit souci qu'on va avoir, c'est que si mon stock il est à, on va dire 20, il s'arrête à 10, et pourtant j'aimerais bien qu'il affiche ici, au plus grand que 10. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? On va se positionner ici, on va faire une mise en forme, gérer la règle, on va créer une nouvelle règle, et on va dire, donc j'utilise une formule, on va dire la même chose, est égal à E, donc la même chose, $B6 n'est pas vide, très important, et que le stock, donc $F6, soit plus grand, ou égal à $H6, et cette fois-ci nous allons dire que $F6 doit être plus grand que, là on bloque, donc on fait $T, $4, on ferme ce tout, on fait une bordure, et on a dit la couleur bleue, qui est appliquée, et là on voit, il est devenu bleu, on va donner tout ça la même taille, ou si ça ne va pas le faire, voilà, ça fait un peu plus net, et bien on va voir que si je mets le stock minimum en 25, et bien on a le même problème, donc on va faire la même chose, on revient ici, on fait mise en forme traditionnelle, ajouter une règle, nouvelle règle, utiliser les formules, est égal à, et la même chose, est égal à E, $B6 n'est pas vide, point virgule, et que $F6 soit plus petit que $H6, point virgule, et là aussi on va dire que $F6 soit plus grand que $T, $4, et on ferme la parenthèse, on l'avait dit en rouge, avec une bordure dedans, voilà, et on fait OK, appliquer, et on voit que cela fonctionne, on va créer un nouvel article, donc article 5, on voit qu'automatiquement, parce qu'il y a un article qui s'est ajouté, on voit que les petites carrières se font, on a un stock minimum de 5, on a un stock de 5, et on a donc 3 minimum, c'est nickel, on passe à 2, il passe en rouge, tout fonctionne parfaitement, maintenant encore ce qu'on va faire, c'est celui-ci, donc le vide, donc le spécial vide, on va, hop, on va donc sélectionner ceci, on va faire mise en forme, gérer les règles, et là, on va dire simplement que, on va avoir une nouvelle règle, hop, est égale à, $B6 n'est pas vide, donc si $B6 n'est pas vide, eh bien on va faire un remplissage en noir, on fait OK, OK, appliqué, voilà, on se positionne sur le vide ici, et on va mettre le fond de couleur, donc le couleur du texte, on va le mettre en noir aussi, ainsi disparaître, et ça, on va pouvoir le fermer, et ça nous fait une belle petite bordure, alors. Désormais, donc nous allons créer un petit formulaire, qui nous permettra donc d'automatiser ça un peu, et rendre plus facilement l'entrée des données, dans notre tableau, dans notre base de données en fait, donc je vais créer le formulaire en vitesse, et on se retrouve juste après. et on se retrouve juste après. et donc voilà donc notre formulaire il est prêt donc ici c'est un simple formulaire et désormais nous allons le configurer le premier ce qu'on va faire donc c'est venir ici donc dans le label on va changer ça en label par dessous info voilà puis cette zone ci envoie à nommer donc texte et non cela comportera le nom et si ce sera donc le texte et description ici on a donc texte et prix et si texte et minimum ici ce qu'on changeait dans le texte et description c'est venir plus bas ici on va avoir un certain moment ça s'appelle de pop pop ça se trouve vous sans cours un multiple line voilà ici donc ici on va le mettre en vrai donc tout ça nous permettra d'aller sur plusieurs lignes et on va donc ajouter des entrées enter behavior ici on va changer de false à vrai ainsi on peut faire des entrées dedans donc mettre des lignes dedans alors ici dans le prix bas j'aimerais bien qu'il affiche donc uniquement du prix donc si quelqu'un c'est de mettre du texte dedans ben on va essayer d'empêcher ça donner un message d'erreur en disant qu'on veut uniquement des chiffres et donc remettre ça à zéro donc on va faire un double clic dedans et on va le faire donc sur le change et on va faire quoi on va dire que si donc on va marquer l'information uniquement des chiffres voilà et donc si tout simplement fait donc if note is numérique laquelle expression bah c'est le texte et prix donc si les données qui sont dedans ne sont pas numérique va alors tout simplement on va ficher un message qui va dire donc désolé uniquement T chiffres voilà end if ah ben non on va mettre ça à zéro aussi donc on va dire que txt prix est égal à rien du tout est égal à zéro donc end if voilà et on va donc tester cela donc on va aller lancer le code et on avait dit ici le maître du texte dans on a un message d'erreur qui s'affiche c'est parfait par contre si je mets des chiffres tout parfait ça marche nickel une chose qu'on peut faire ce qu'on peut faire parce qu'on peut voir que au moment qu'on marque dedans il ya deux messages qui s'affichent et ça on veut éviter aussi donc on va faire un double clic et moi j'étais encore une condition end on va dire que txt prix n'est pas vide voilà normalement le message devrait disparaître je vais voir il s'affiche qu'une seule fois c'est parfait ça c'est parti c'est ce que j'ai recherché donc désormais on va faire la même chose pour le stock minimum vu que ça serait du j'étais vu que c'est aussi des chiffres dedans on fait la même chose donc on marque la formation uniquement des chiffres voilà donc if not is numérique donc txt minimum voilà end txt min n'est pas vide thème simplement reprendre ce qui est ici voilà et puis txt min est égal à rien du tout end if et on va tester cela donc si je mets du texte il affiche quelque chose et là ça va tout va fonctionner nickel désormais ce qu'on va vouloir faire aussi c'est d'afficher le numéro d'article automatiquement ici dans le label donc info ici bon ça on va d'abord devoir configurer notre notre numéro d'article bien sûr donc on va aller sur la page config ici on va se positionner plus ou moins ici dans ceci et on va donc nommer celle-là donc suffixe un peu ce qu'on va faire on va le mettre un fond noir en mettre semblant on va tirer une ligne hop là on va tirer une ligne vers le bas c'était nickel en gras voilà et donc ici on va donc afficher donc article ici on va mettre le suffixe qu'on veut donc ça va marquer art avec une petite barre le numéro ben on va commencer avec le premier et si donc on va rassembler les deux donc on va faire est égal à tout simplement bon ici et donc on va tenir donc le signer et et là on va donc ajouter du texte que je voudrais voir 3 4 4 0 avant le chiffre donc ici je vais faire et donc texte ceci et quel format je vais le mettre à ben on va mettre quatre ou cinq zéros on va lui mettre voilà on ferme on fait entrer et donc article 0 0 0 1 c'est simple non alors ça on va faire on va sélectionner on va mettre ça bien au milieu au milieu voilà et on va donner un petit fond gris comme ça ceci un petit fond bleu est-ce que c'est un petit fond gris on va sélectionner et on va mettre ça en petit cadre comme ceci pour moi petit cadre j'ai dit voilà je suis un peu plus gros et voilà donc on va aller chercher cette information et on va donc la placer dans notre formulaire qui se trouve ici comment ça peut faire faire un double clic dans notre formulaire donc surtout pas un objet mais bien sûr le formulaire enfin double clic on arrive dans user form clic on va changer ça on va changer d'événement en initialiser donc qui se trouve ici et on va donc ajouter le code suivant on va dire que mi point label info est égal à sheets on est sur la huitième feuille ici donc on soit on indique le nom de la feuille donc on fait config soit on va indiquer sur quelle feuille on se trouve donc on fait la page 8 on est sur la feuille 8 ici point range il se trouve où l'information se trouve en e 19 donc e 19 c'est là qu'on va retrouver l'information point value voilà et on va changer ça en caption voilà et on va voir ce que ça donne donc on va faire un play et on voit donc le numéro qui s'affiche ici dessus automatiquement eh ben désormais il est temps donc d'afficher tous nos informations dans la feuille article qui se trouve ici dedans et donc pour cela nous allons donc prendre notre petit code qui se trouve ici et en faire en sorte que tous nos informations qui se trouvent là ce pas dans notre base de données ici donc ça on va en ajouter et on va commencer par faire déclarer nos variables on va dire un dim c'est une seule variable importante c'est dll as integer donc ce qu'on utilisait pour déterminer la dernière ligne du tableau on va mettre en majuscule voilà et avant de commencer nous allons faire un petit contrôle nous allons contrôler quoi on va contrôler qu'il ya un nom qu'il ya une description un prix et un stock million c'est ce qu'on a besoin c'est la première chose qu'on veut contrôler s'il ya ça alors c'est bon on peut encoder le tout s'il ya il manque un des informations on va donc afficher un message disant qu'il manque certaines informations donc on retourne sur notre bouton et en revient ici en fait donc if et là on va dire mi point txt donc le nom est égal à rien donc s'il n'est pas vide on va faire et que end mi point txt description n'est pas vide end mi point txt non donc on a le prix n'est pas vide end mi point txt le nombre le minimum pardon n'est pas vide je pense qu'on aura fait le tour si je me trompe pas donc on a le nom description prix on a fait le tour 1 2 3 4 alors si cela c'est quelque chose dedans alors on fait quoi on va faire ajouter une nouvelle ligne à notre tableau qui se trouve ici donc on va ajouter une nouvelle ligne c'est qu'on en fait ça on va en fait simplement donc sheets tu les trouves sur la deuxième page on voit ça ici donc article sur la feuille 2 donc deuxième page point list objects là c'est le premier on a un seul tableau simplement ici dedans point list rose point ad donc là on va ajouter une ligne est ce genre pour mieux le t voilà et maintenant on va déterminer quelle est la dernière ligne donc on a ajouté une ligne dedans dans notre tableau et on va dire maintenant cette ligne se trouve ici dans la rangée 8 donc dans la ligne 8 ici donc on va venir ici on veut dire que d elle est égale à cheat ce nouveau deux points orange on va dire on va dire on va dire que c'est range b peu 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 voilà on va suffire ça point and xl up c'est en un numéro de ligne et avec cette information on va commencer à ajouter donc à ajouter dans le tableau et comment on va faire ça va simplement faire donc sheets 2 points orange ça sera le range b et dl ainsi on a donc la colonne b ligne 8 ce sera est égal à mi point info label info point caption on va reprendre ça on va copier coller on va changer encore c'est ce sera si bon on aura donc le mi point texte et non copier colle en d on a donc la description donc sera texte et texte et description alors ici on a le prix unité donc cbcd le e et là on va changer donc en currency donc c'est cure là c'est quoi c'est mi point texte et prix ainsi ce sera du monétaire et puis on a encore le sheets 2 point range le f et il est égal à mi point c'est inter ça veut dire qu'on va mettre c'est une top plat est égal à c'est intérieur donc c'est intérieur donc on veut vraiment un chiffre unique donc pas de virgule ni rien parce qu'un stock mais c'est c'est soit 1 soit 2 mais si si un fournisseur vous livre des pièces à un virgule de la pièce et un souci quelque part et là sera donc mi point texte et minimum voilà alors coûte quelque chose que j'ai encore ajouté donc j'ai pas fait attention donc on va venir ici j'ai zappé insertion et voilà nommé tu sois soit il sera actif soit il sera pas actif donc actif actif voilà on va l'ajouter dans un dans une liste sera plus facile inséré faire donner validation de données on va mettre une liste dedans et à faire donc est égal acte active point virgule ou est active au plan par contre l'égal je dois l'enlever voilà désormais donc on a active ou on a inactive donc tous sont actifs ici voir notre code et on va s'y mentionner ça notre code on va faire donc shit voilà ça sera donc le j en 4 mal j par contre est égal à vue sera active donc voilà donc là si je me trompe pas on a donc tout pas oublier c'est de pas oublier donc on va devoir monter ceci donc notre conflit qu'on va avoir monté ce site 1 à 2 donc ce sera plus l'article 0 0 1 ça l'article 0 0 2 donc c'est là on va ici d'autres codes et on va donc dire ça que je me souviens où ce qu'elle se trouve on va dire que sur sheets vu qu'elle se trouve sur la huitième feuille voilà point range voilà c'était la range 19 non pas 19 c'était d19 voilà d19 est égal à sheets 8 point range d19 plus 1 on va sauvegarder bien sur donc à faire 10 work book point c'est et on va fermer ce formulaire donc une l'aude on va changer par contre changer ce formulaire comme on est ici on va le changer par user form 1 mais on va le nommer at article voilà et on va changer ici donc une l'aude at article voilà voilà donc on va essayer cela donc on va revenir à notre article ici on va tester le code on va lancer l'article donc 0 0 1 c'est parfait on va le nommer test 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 un prix on va dire à mettre une virgule 2,5 stock 6 ajouter il ya un problème j'ai oublié de fermer la condition if donc c'est vous mettre un end if ici non on va relancer et là pouf on voit qu'il l'a fait il a placé le tout dedans par contre j'ai ajouté dans stock et le stock minimum donc là j'ai fait une erreur on revient ici dedans on voit double clic 1 le stock stock minimum c'est pas le f mais c'est le h voilà et on va à réessayer cela donc on va mettre un voyez ça remonte automatiquement à 2 donc on faire un test de test de le prix 5 euros et on veut un stock minimum de 6 et on va l'ajouter et on voit qu'il a placé comme il faut donc on a le numéro d'article c'est placé le nom description le prix unitaire 5 euros c'est parfait le stock minimum à 6 bah vu qu'il évite on a besoin et l'article est bien active et si je vais mettre un article dedans pouf on a donc le stock qui s'allume ici dedans il est toujours au minimum parce qu'on n'a pas commande ce qu'on a besoin pour l'instant il était vite donc on laisse comme il est il nous reste plus qu'à faire certaines choses ici en affichage on peut enlever les quadrillages plus net et on peut donc ajouter encore un petit bouton ici pour faire appeler notre formulaire on va venir ici on va dans propriété on va changer la caption en ad voilà on va on va on va changer ça et on va on va on va voilà parfait ça ressemble à quoi je vois plus grave il est là mon bouton c'est super on va le fermer plus petit voilà et on va ajouter ici j'ai vu qu'il est un peu trop grand on va encore un peu le modifier on va on va le mettre à 14 ce sera parfait voilà alors que là il est parfait un double clic et là on fait donc que add article point show hop là désormais si on veut l'appeler bah il est là on ajoute notre article donc test 3 test 3 6 1 ajouter et il est là donc dès qu'on veut ajouter un article désormais on vient ici on clique et on ajoute donc l'ordre qui vient donc on voit c'est 4 ici dedans si je ferme je clique ça je reçois 4 car on l'a pas ajouter dedans non on clique il n'y a rien qui se passe c'est parfait on peut toujours ajouter un message derrière disant eh il manque des informations dedans voilà donc cette seconde partie est terminée dans la prochaine partie nous allons voir comment créer notre bond de commande si vous avez des questions surtout n'hésitez pas d'aller poster dans les commentaires ou sur la page facebook donc sur facebook.com tuto de rien et je vous vois dans la prochaine partie allez salut tout le monde merci 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 merci